bonjour alors j'espère que vous allez bien alors moi je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps il est à peine 8 heures j'ai préparé le petit déjeuner pour moi et pour les enfants mais mes filles dorment encore mon fils aussi du coup je me suis mise au balcon toute seule je leur ai quand même préparé leur petit déjeuner aussi et j'attends qu'elle se réveille moi je me suis quand même fait mon café il est là je vais commencer à prendre mon petit déjeuner et alors pour elle je leur ai préparé donc c'est leur pâte de spiculose donc ça ne peuvent pas s'en passer voilà donc j'essaie comme de temps en temps de pas leur poser c'est pas systématique c'est pas tous les matins mais mais c'est vrai que souvent elle le réclame elle aime beaucoup alors pour moi c'est ma préférée moi c'est celle là quand il ya des oranges moi j'aime beaucoup et d'ailleurs j'ai acheté des oranges pour faire ma confiture parce que elle est bonne elle est très bonne mais c'est un mélange citron et pamplemousse et j'en trouve pas en fait à l'orange comme je l'aime en fait donc ma confiture d'orange en général c'est moi qui l'a fait je l'ai toujours fait j'en fais une bonne quantité et voilà et j'en ai pendant pendant longtemps petites pâtes à tartiner aussi donc ça c'est pas tout le temps c'est vraiment de temps en temps voilà je privilégie plutôt le beurre et les confitures voilà donc une que j'aime beaucoup aussi également c'est la confiture de poire voilà après celle là elle est bien parce qu'il ya 30% de sucre en moins elle est beaucoup beaucoup moins sucré que les autres confitures après voilà moi j'aime bien faire mes propres confitures aussi pour cette raison parce que je peux je peux doser mon sucre voilà je suis pas obligé d'en mettre 60% pour 100% de fruits par exemple je vais beaucoup réduire je mets 30% de sucre pour un kilo de fruits par exemple voilà donc on peut vraiment doser comme on veut du fromage aussi à tartiner sur leurs tranches de pain alors pour le pain alors là j'ai pris du pain complet alors on essaie de changer un peu de des tranches de pain à la farine blanche voilà un peu de pain complet ça nous fera pas de mal et là par contre les raisins secs c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps tout le temps tout le temps à la maison je trouve que c'est vraiment très bien les enfants par contre aiment beaucoup tout ce qui est pruneau tout ce qui est pruneau d'agent tout ce qui est abricot sec voilà tout ça j'aime j'aime les avoir à la maison les figues pareil voilà tout ça j'en ai j'en ai très très souvent à la maison j'aime pas rester sans ça et aussi j'en profite là pour vous dire je sais pas vous avez sûrement dû remarquer qu'il y avait des nouvelles plantes là voilà donc c'est pas leur place définitive je les ai posé là juste parce que je viens juste de les acheter les acheter hier soir en rentrant je les ai posé là et je sais pas encore ce que je vais les mettre et je vous avais dit pour celles qui me suivent savent très bien que moi et les plantes vertes ne sommes pas amis du tout du tout du tout parce que voilà j'ai fait une première tentative j'ai fait j'avais fait un jardin dans mon ancien logement j'avais une très très grande terrasse et j'en avais profité je l'avais complètement fleuri mais vraiment fleuri j'avais j'avais acheté tous les mêmes jours voilà je suis partie j'ai j'ai craqué j'ai acheté plein de plantes qui me faisaient envie et malheureusement le lendemain comme en plus on était on était placé plein sud du coup on avait le soleil qui tapait mais vraiment très 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 fort et ben voilà donc le lendemain toutes mes fleurs avaient fané mais vraiment toutes mes fleurs sans exception et ça m'avait démoralisé et je me suis dit voilà je sais pas j'ai acheté des fleurs parce qu'elles étaient jolies j'ai pas du tout fait attention est-ce qu'elle est-ce qu'elle devait être placée à l'ombre ou pas voilà j'avais envie de ces fleurs je les ai pris je les ai placées sur ma terrasse et je me suis acquis dès le lendemain mes plantes ne ressemblaient plus à rien du tout elles étaient toutes toutes fanées toutes mortes alors je me suis dit bah allez hop c'est bon c'est pas pour moi les plantes je laisse tomber et je suis restée sans plantes vertes pendant peut-être plus de trois ans et là voilà je suis partie je suis partie à carrefour avec ma soeur et elle m'a dit mais pourquoi tu prends pas commence juste par prendre du nerner et voilà prends juste de la menthe voilà juste un petit truc tu testes et tu vois ce que ça donne de toute façon t'es pas perdante la menthe ça coûte 2 euros et voilà donc là par contre j'avais regardé sur internet et apparemment voilà c'est des plantes qu'on peut exposer au soleil et elles craignent pas du tout et voilà donc on va voir je vais tester j'ai pris ces quatre plantes on va voir voilà j'ai pris du terreau aussi parce que je vais les changer de peau voilà on va voir ce que ça va donner je vous tiendrai informé en temps et en heure et voilà on va voir combien de temps elles vont durer ces plantes et j'espère qu'elles vont rester quand même un petit moment sur mon balcon oui ça va ça va toi aussi ils sont réveillés les autres ? non je te vois ah oui ? Chélinez vous n'avez pas encore réveillé ? non j'ai encore elle t'as pas entendu quand tu t'es levée ? non voilà après juste un petit conseil que je peux vous donner si vos enfants n'aiment pas prendre le petit déjeuner le matin je sais qu'il y en a beaucoup malheureusement surtout en période scolaire qui vont à l'école le matin sans avoir rien mangé du tout voilà ce que vous pouvez leur donner ce que vous devriez avoir si vous pouvez tout le temps à la maison c'est des dates, des pruneaux, tous ces fruits secs qui sont vraiment top ils ont en plus des bienfaits incroyables vraiment je vous laisse aller voir juste sur google vous tapez raisins secs bien faits pruneaux d'agent bien faits etc et vraiment le meilleur le numéro 1 c'est les dates bien sûr ça je pense que vous le savez les dates ont vraiment d'innombrables bienfaits le matin si vos enfants ne prennent pas de petit déjeuner vous leur donnez 3 dates voilà vous leur donnez 3 dates ils les prennent juste avant d'aller à l'école c'est même sur le chemin de l'école mais on va dire il y en a qui ne prennent pas le petit déj par manque de temps il y en a c'est parce qu'ils n'ont pas faim du tout ils n'ont pas envie de manger tout simplement le matin ça aide un peu à les faire tenir au moins de 8h30 midi alors voilà moi ce que je conseille vraiment maman c'est voilà c'est de prévoir ses fruits secs à la maison ça va t'as bien dormi ? oui oui bah dis donc t'as mis du temps à te lever comment tu arroses tes plantes ? moi je les fais avec une petite gareau parce que comme ici dans mon trou c'est plus facile vas-y contre la mienne je l'arrose deux fois le piste de l'arroche parce qu'elle est bien grosse elle est trop belle je l'aime très Mira on veut que je l'arrose ta fleur allez maintenant on va passer à la préparation de la recette de l'amona de la brioche alors on va avoir besoin d'un verre de sucre donc pour les quantités toujours un verre de 200 ml et vous retrouvez en barre de description les mesures en grammage donc un verre de sucre un verre d'huile deux verres et demi de lait tiède un verre d'huile un verre d'huile un verre d'huile donc on aura besoin d'une grande cuillère à soupe de levure boulangère bien pleine une cuillère à soupe de levure chimique 12 grammes de l'huile ou 12 grammes de l'huile et j'ai une pincée de sel et là j'ai une cuillère à soupe de vanille liquide vous pouvez utiliser de la vanille en poudre du sucre vanille il n'y a pas de soucis alors on va avoir besoin de farine donc habituellement je mélange j'ajoute ma farine à l'oeil mais aujourd'hui je vais utiliser mon verre donc mon verre habituel de 200 ml et comme ça en barre de description je vous mettrai la quantité exacte pour pouvoir réussir cette recette alors benisbel farina radinouzen belkas au duktil qawuf sanduql wasf l'a'bar nishan ti'al farina je commence par mettre la levure dans mon eau tiède et bien sûr après comme moi j'ai mes verres de 200 ml je vous donnerai même la quantité de farine au gramme près voilà ça va beaucoup vous faciliter je sais pour certaines qui sont pas très à l'aise avec les mesures au verre voilà je verse mon huile j'ajoute le sucre et aussi un ingrédient très important que j'ai oublié de poser sur mon plan de travail c'est le zeste de citron alors le zeste de citron il est indispensable pour cette recette après vous pouvez très bien mettre le zeste d'orange aussi mais c'est vrai qu'avec le zeste de citron c'est excellent donc très 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 important je l'amène de suite donc là j'ai été le chercher donc j'avais des zestes de citron au congélateur alors je vais vous montrer comment je conserve le citron alors quand j'ai du citron frais donc je le râpe tout simplement et quand j'en achète aussi beaucoup c'est surtout comme ça que je fais je prends souvent 2-3 kg de citron je vais complètement les peler en fait voilà regardez je sais pas si vous voyez bien voilà je les râpe pas vraiment je les pèle comme je pèle une pomme de terre en fait et je mets dans des petits sachets je mets des petits sachets comme ça et je les mets au congélateur quand j'en ai besoin j'en prends quelques je prends quelques petits morceaux et je les coupe au couteau tout simplement et ensuite quand il me reste des demi-citrons comme ça au frigo et je sais que je vais pas les utiliser dans les jours à venir ce que je fais je mets dans des petits sachets et je congèle également ça peut me servir par la suite pour mes gâteaux voilà comme ça c'est pas perdu parce que c'est vrai que si on laisse un demi-citron qui traîne dans le frigo plusieurs jours ben on finit par le perdre finalement alors qu'il pourrait avoir une seconde vie dans nos gâteaux maintenant je vais commencer à ajouter la farine j'ajouterai avec la levure chimique pour les gâteaux j'ajoutes aupent� je vais recommencer C'a est donc encore une nouvelle partie pour les gaspages c'est bon je vais essayer de manger J'ajouter mon meinen c'est de la farine j'ajouterai sans condition voilà donc maintenant je vais laisser le verre, je vais te laisser le verre et je vais te laisser le verre et je vais te laisser le verre et je vais mettre. On va faire un peu plus d'oeuvres de l'eau à l'intérieur de l'eau. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !